On passe maintenant à une autre politique importante du département, la politique d'aménagement du territoire. Et c'est Guy Bricou qui prend le relais. Monsieur le Président, mes chers collègues, le budget de la délégation aménagement du territoire qui vous est proposé aujourd'hui est à la hauteur des ambitions que nous nous sommes fixées pour 2016. Pas moins de 48 réunions de concertation nous avaient permis de dessiner les contours de notre nouvelle politique d'aménagement du territoire. Cette nouvelle politique orientée vers la solidarité territoriale a été mise en place en 2016 afin de réduire les inégalités territoriales et de renforcer l'attractivité des territoires. Elle répond ainsi aux dispositions de la loi NOTRe qui prévoit notamment pour les départements une obligation d'assistance technique dans certains domaines pour les communes rurales à faibles moyens. Le déploiement de cette politique se poursuit. L'investissement sera composé de la fin des paiements des anciennes subventions et le début des paiements des nouveaux projets adoptés en 2016. Le budget aménagement du territoire est particulièrement impacté par la loi NOTRe qui impose au département de ne plus reconduire les dispositifs précédemment construits en faveur du développement économique. Des lignes budgétaires sont toutefois maintenues afin d'honorer les engagements pris par convention avant le vote de la loi jusqu'à leur terme. Enfin, la politique d'aménagement du territoire poursuivra son soutien aux grands projets structurants participant ainsi aux grands chantiers d'infrastructures, de transports et de réseaux numériques du territoire nordiste et régional. Ce budget primitif qui vous est proposé en dépense, c'est 94 100 millions, comme vous l'avez dit, M. le Président, dont fonctionnement 4 400 000 et dont investissement 89 700 000 et en recettes au total 0 à 1 million d'euros uniquement du fonctionnement. Or, j'en arrive à la section de fonctionnement, l'évolution des dépenses et des recettes. L'année 2017 sera particulièrement marquée par l'arrêt définitif des politiques économiques et notamment la fin de la délégation de services publics des ruches au 31 août 2017. En matière d'aménagement, les crédits sont maintenus en matière d'engénierie territoriale avec des moyens consacrés à la création de l'EPA, l'ingénierie territoriale. Le département demeure un soutien important également du canal Seine-Nord Europe et du déploiement du très haut débit. Si je fais une présentation détaillée, en ce qui concerne l'ingénierie territoriale, le 12 décembre 2016, le Conseil départemental du Nord a décidé la création d'une agence départementale d'ingénierie territoriale au bénéfice des communes et intercommunalités du Nord qui y adhéreront. Cet établissement public administratif, EPA, a repris les personnels et l'activité de l'agence technique départementale du Nord, dissoute le 31 décembre 2016. L'agence assure deux missions principales, l'assistance juridique dans les domaines de gestion courante des collectivités et l'apport d'une ingénierie pour l'aide au montage de projets locaux grâce à l'expertise des techniciens départementaux volontaires. Son budget, estimé à 0,65 millions d'euros, est composé en recette des cotisations de ses membres, dont le montant sera fixé par l'Assemblée Générale de l'EPA début 2017. Pour mémoire, l'ATD 59 recevait de ses adhérents 0,21 euros par habitant par an. S'agissant des dépenses, l'EPA effectuera annuellement le remboursement des moyens humains et matériels mis à disposition par le département pour la réalisation de ses missions, agents départementaux mis à disposition, redevances pour les locaux, matériels divers. Par ailleurs, une ingénierie sera également assurée par l'action du Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement, CAUE, qui intervient en conseil et en appui aux collectivités territoriales du Nord. Une convention triennale organise jusqu'au 31 décembre 2017 les liens entre le département du Nord et le CAUE. En 2017, la participation départementale au fonctionnement du CAUE est stable et sera fixée à 1,4 million d'euros. Toujours en fonctionnement, le programme d'aide à la création d'activités et soutien à l'innovation, 1,7 million d'euros. Le budget 2017 tient compte des obligations issues de la loi NOTRe. Le département n'est plus en capacité de soutenir le développement économique, mais il doit continuer à honorer les engagements pris par convention avant le vote de la loi jusqu'à son terme. Une ligne budgétaire est donc identifiée pour le versement des reliquats de subvention et financement pour l'aide à la création d'activités, soutien à l'innovation et de manière plus importante à destination de la SPL des ruches, afin de payer les derniers mois du contrat de délégation de services publics et la mise à disposition des locaux, 1,6 million d'euros, le contrat arrivant à terme le 31 août 2017. J'en arrive au programme des grands projets stratégiques, 0,7 million d'euros. Dans le cadre de la reconversion de la BA103, le département poursuit en 2017 son soutien au syndicat mixte de la BA103, à hauteur de 0,25 million d'euros, notamment pour finaliser l'émergence du projet E-Vallée. Pour le déploiement du très haut débit, chose très importante, le département finance deux postes en fonctionnement, le remboursement des intérêts d'emprunt du projet très haut débit, contracté par le syndicat mixte, la fibre numérique 5962, et sa contribution statutaire à ce dernier, 0,48 million d'euros, sont inscrits en ce sens en 2017. En complément de ces actions, la politique d'aménagement s'appuiera sur des crédits de la politique habitat, politique urbaine et logement, et sur les moyens généraux pour poursuivre le soutien de la mission Bassin-Miniers, mener des études et observations en matière d'aménagement du territoire. C'est court, M. le Président, pour autant de choses. En investissement, je vais essayer d'être rapide, la nouvelle politique d'aménagement est en cours de déploiement avec les premières subventions accordées à l'issue de l'appel à projets lancé en 2016. L'enjeu est de poursuivre cet effort pour aider les territoires à développer leurs projets d'aménagement. Parallèlement, les engagements pris par le département sur les grands projets stratégiques sont tenus et des crédits sont mobilisés pour finaliser les paiements dus à nos partenaires à travers les engagements pris jusqu'en 2015 sur la base des anciens dispositifs d'aide au territoire. Si je détaille, alors l'aide au territoire incluant les anciens dispositifs de suspension d'investissement, l'aide départementale au village des Bourgres, les projets territoriaux structurants, le budget qui est proposé, 56,3 millions d'euros. Bon, je n'ai pas le temps de détailler tout, je peux, je peux. Concrétisé en 2016 par le lancement d'un appel à projets communs pour les trois dispositifs la composant, la nouvelle politique d'aménagement mise en œuvre en transversalité a pour but de soutenir les projets innovants et structurants. Elle s'appuie sur des critères de mutualisation, d'efficacité des politiques publiques, de prise en compte de publics prioritaires du département et de solidarité avec les territoires, mais aussi sur une aide au village des Bourgres et une ingénierie aux collectivités pour les aider à concevoir leurs projets d'aménagement. Un soutien est également apporté sur les aménagements de voirie. Alors pour 2017, une autorisation de programme global de 35 millions d'euros est proposée pour la politique village des Bourgres et projets territoriaux structurants. Des crédits de paiement 25,5 millions sont également prévus pour honorer les premiers engagements pris en 2016 et ceux qui seront pris en 2017 au titre de l'ADVB et des PTS et 2,9 millions pour la voirie. Concernant les anciens dispositifs d'aide et les subventions délibérées jusqu'à février 2015 par nos prédécesseurs, je rappelle qu'il y avait 111 millions d'euros à financer, une somme de 27,9 millions d'euros est prévue pour les solder progressivement. Alors l'aide à la création d'activités soutient l'innovation, on a inscrit au budget 1,2 millions d'euros, une ligne budgétaire en investissement est maintenue pour honorer les engagements pris dans le contrat de délégation de services publics, avec la SPL des ruches pour le volet immobilier, puisqu'on est propriétaire des immeubles, ce qui sont chiffrés, Max Andrépil, je le dirais mieux que moi, à 27 millions d'euros, et la prise en charge des travaux d'entretien des bâtiments des ruches, donc 1,2 millions d'euros sont inscrits au budget. Les grands projets stratégiques qui sont cofinancés par nous, 32,2 millions d'euros, plusieurs grands projets d'infrastructures sont soutenus de façon pluriannuelle par le département, Le projet de canal Seine-Nord-Europe dont les travaux doivent démarrer fin 2017, pour lancer ce chantier, 25 millions sont apportés par le département et figurent au BP 2017. Le renforcement du métro lillois, c'était 55 millions d'euros, nous avons budgété un soutien annuel de 5,34 millions d'euros. Le projet de déploiement, très important, du très haut débit dont les premiers travaux opérationnels ont démarré en 2016, et qui se poursuit, nous avons inscrit 0,2 millions d'euros. Et enfin, et j'en termine, 1,63 millions d'euros sont consacrés à l'extension, ça va faire plaisir à M. Poiret, de la ligne A du transport en commun en site propre du Douaisy. Entre autres. Merci M. Bricot. M. Bricot qui a mauvaise conscience quand il dépasse son temps, mais vous savez, ce n'est pas le cas de tout le monde. Demandez à Joseph Manarino si elle a mauvaise conscience, elle n'a pas mauvaise conscience quand il dépasse son temps. est-ce que vous avez que la personne ? und je te salue un Simpson, Fé. Fé. – Sous-titrage FR 2021